Période de questions. Député de WGBH, ma question s'adresse à la Première Ministre. Première Ministre, une fois de plus, on entend un ralentissement économique en Europe à l'échelle planétaire qui menace l'économie de l'Ontario. Donc, il est important d'avoir un plan fiscal. On a entendu le plan à Windsor pour le régime de retraite, les infrastructures et les taxes et dépensées. Vous savez ce qu'il n'y avait pas dans le plan de la Première Ministre? Un plan pour équilibrer le budget. Ma question est à suivre. Quand est-ce que la Première Ministre va décider de faire de l'équilibre budgétaire une priorité de ce gouvernement? Merci, M. le Président. Le parti d'en face continue sur une voie de diminuer, de descendre l'Ontario, de ne pas croire en l'avenir de l'Ontario, de ne pas comprendre qu'il faut faire tous ces éléments, investir qui va permettre de simuler l'Ontario dans les genres, les compétences, en infrastructures, partenariats avec les entreprises et également permettre d'avoir une sécurité de vieillesse. En même temps, nous avons un plan pour équilibrer le budget et éliminer le déficit 2017-2018. C'est pour ça que nous voulons nous assurer de suivre notre plan visant à optimiser les actifs. La députée d'en face devrait porter attention à notre plan que nous avons pour l'Ontario. Je voudrais rappeler aux députés, lorsque quelqu'un répond, il n'y a pas de chahutage de ce côté et également, je vais ralentir la question dont je vais intervenir le cas échéant, complémentaire, peu importe les investissements. Il ne donne aucun résultat. Ce gouvernement continue de fixer des objectifs jamais tenus. La dette maintenant atteint 12 milliards de dollars et le budget augmente le déficit. Il est difficile de comprendre comment le gouvernement souhaite équilibrer le budget d'ici 2017-2018 alors que le fédéral équilibre le budget alors que nous avons deux tiers de tous les déficits provinciaux au Canada. Ma question est celle-là, quand est-ce que la réduction du budget sera un objectif de ce gouvernement? L'élimination de ce déficit est une priorité. Le député d'en face refuse de mentionner que le gouvernement fédéral équilibre son budget sur le dos des ontariens. Et je ne crois pas que ça soit une façon logique de faire les choses. L'effet, depuis 2009, l'Ontario a créé plus de 500 000 emplois. Oui, c'est la vérité. 24 000 nouveaux emplois ont été créés en septembre. Une augmentation de 19 000 emplois sur l'année. Nous avons augmenté le nombre d'emplois. Notre récupération économique et nous n'allons pas récupérer et éliminer le déficit sur le dos des autres ministres. Oui, le gouvernement fédéral le fait très bien alors que l'Ontario prend du retard en matière de réduction du déficit. Le gouvernement de l'Ontario n'a pas un plan réaliste pour éliminer le budget. La Conférence économique du Canada, même avec le plan des dépenses dans le budget, va avoir un manque à gagner de 2,5 milliards de dollars d'ici 2017-2018. Les faits sont clairs. Comment est-ce que les Ontariens puissent croire à ce gouvernement qui veut équilibrer le budget? Merci, M. le Président. De certaine façon, ce n'est pas surprenant que la députée d'en fait sera en faveur de ce que fait le fédéral, y compris de frapper l'Ontario avec un autre 600 millions de dollars alors que d'autres provinces ont le même problème. Non, ils n'ont pas fait ce choix. C'est ce que le gouvernement fédéral fait. Lorsque ce parti était au pouvoir, pour eux, c'était leur habitude de refiler les services, de délester les services sur le dos des municipalités. Nous, nous reprenons à notre charge ces services. L'élection que nous avons eue concernait si investir dans l'avenir de la province était la voie à suivre, ou bien que faire des coupures était la solution. Le choix a été fait par les contribuables, et nous savons lequel. Nouvelle question. Député de député Whitby-Oshawa, au cours des deux dernières années, le comité permanent des comptes publics a fait une enquête sur les scandales orange et les services financiers. Le comité des comptes publics a fait le résumé sur une période de deux ans. Malheureusement, la Chambre a été désolée avant le dépôt du rapport. Nous allons attendre que le comité va se rencontrer depuis deux ans avec les nouveaux membres. Je sais que le leader parlementaire va vouloir s'exprimer sur ce sujet. Il est important que le comité se réunisse et qu'il fasse son travail. Et le rapport qui n'avait pas été déposé à cause que l'opposition a décidé d'une élection, il faut continuer le travail. Et le comité va faire son travail. Il n'y a pas de réponse claire. Nous avons entendu que les services d'ambulance ont subi, par exemple, ont commis 17 infractions alors que le vice-premier ministre était responsable, alors qu'il y avait quelqu'un sous son conseil. Quand est-ce qu'allez-vous admettre votre responsabilité alors que vous refusez de déposer le projet et la mauvaise gestion des services? Voulez-vous vous engager aujourd'hui de permettre le dépôt de ce rapport ou allez-vous le tenir secret pour les Ontario pour protéger vos propres intérêts personnels? Merci. Leader parlementaire, je voudrais remercier la députée pour sa question. Lorsqu'on parle du secret de ce rapport, je voudrais que ce rapport sera publié. Nous savons que les comités ont été constitués, qui ont commencé leur séance cette semaine, ont commencé l'élection de la présidence et de la vice-présidence. Ce sera au comité de déterminer leurs travaux, leurs échéanciers. Arrêtez la pendule. Le député Dalton, Norfolk, va retirer ses commentaires. Je les retire. Merci. Veuillez poursuivre. Merci, M. le Président. Comme je le disais, c'est au comité et à ses membres de décider leur plan et les mesures qu'ils prendront. S'ils choisissent d'analyser le rapport de l'ancien comité, je laisse la décision aux membres du comité. C'est une question finale. Il est très important pour les ontariens que le gouvernement ne se cache pas derrière les membres du comité. Nous savons que cela ne se produit pas. C'est terrible. On le doit aux personnes des premiers à intervenir, les pilotes, les paramédics et les personnels. On le doit aux gens de l'Ontario qui dépendent de nos services d'ambulance lorsqu'ils sont nécessaires. Nous voulons que ce rapport soit déposé, que ses recommandations soient adoptées. Voulez-vous demander aux membres du comité de publier le rapport qui est essentiel pour l'intérêt et la sécurité des ontariens? Lorsqu'on parle de mesures sur les enjeux sur Orange, je voudrais remercier l'ancienne ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour le travail qu'elle a fait au cours de la législature précédente. Elle a été franche. Elle a déposé de l'information à la prise des mesures en matière de changement du Conseil d'administration en Orange et de déposer un projet de loi pour s'assurer que les faits reprochés ne se reproduisent pas. Le gouvernement a coopéré avec l'ancien comité des comptes publics et en rendant l'information disponible pour le travail du comité. Ce sera aux nouveaux membres du comité lorsqu'ils se réuniront. Les mesures à prendre et les étapes à suivre, ce sera aux membres du comité de déterminer leurs échéanciers s'ils veulent rendre le rapport disponible. Nouvelle question. Question du troisième parti. Question s'adresse à la première ministre. Quelles entreprises privées ont rapproché le gouvernement pour acheter l'hydro? Merci, M. le Président. Je voudrais simplement dire ceci. J'apprécie le travail qu'a fait M. Clark et son grand groupe. On l'a dit pendant notre programme électoral et pendant les élections, on veut s'assurer que les actifs de l'Ontario soient optimisés et que les Ontariens tirent le maximum d'avantages et réinvestirent, décollant de ces restructurations sur les infrastructures. C'est l'avis qu'on a reçu de M. Clark et de son groupe. Et vous savez quoi? C'est responsable et sensé de revoir les actifs de la province de l'Ontario. C'est une façon régulière. C'est ce qu'on a fait. Et c'est irresponsable, en fait, que la chef du troisième parti ne serait pas d'accord avec cette affirmation. M. le Président, laissez-moi essayer encore une fois. Est-ce que la Première ministre peut dire aux Ontariens exactement ce que les Ontariens, les Canadiens et quelles compagnies internationales ont approché le gouvernement afin d'acheter notre immobilier ou nos biens publics tels que l'hydro? La Première ministre, le rapport intérimaire n'a même pas été complété encore. Nous n'avons même pas répondu complètement à ce que M. Clark et son conseiller nous a révisé. Et je ne peux pas agir maintenant parce que nous voulons prendre les mesures nécessaires et responsables afin d'agir. Et on ne peut pas agir avant que le rapport soit publié parce que ce serait irresponsable de le faire. M. Clark, complémentaire. Puisqu'on sait à quoi s'en tenir avec les Ontariens, avec les libéraux, nous savons que les libéraux ont essayé d'encourager les gens à acheter nos installations hydroélectriques. Qu'est-ce que la Première ministre le nie? La Première ministre. Ce que l'on essaie de faire, c'est d'essayer de s'assurer que nous faisons les investissements aujourd'hui qui sont nécessaires pour la croissance économique, qui bénéficieront aux années et aux générations futures. Et M. le Président, la chef du troisième parti devrait, même si elle ne l'a jamais appuyé, elle devrait appuyer l'investissement dans le transport en commun à travers la province. J'aurais cru que ce genre d'investissement seraient des investissements qui intéresseraient le troisième parti, M. le Président. Le troisième parti, je l'aurais cru, aurait compris qu'afin de s'assurer que ces investissements doivent être disponibles pour nous, qu'il est essentiel d'investir dans la province, c'est essentiel pour l'économie, non pas seulement l'économie d'aujourd'hui, la création d'emplois aujourd'hui, mais pour l'avenir, afin que l'Ontario puisse bien réussir. C'est le genre d'actions sensées et raisonnables que l'Ontario doit prendre. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre peut nous dire si elle a demandé à des firmes privées de planifier la privatisation de nos installations d'hydro et si oui, quelles compagnies sont-elles? La première ministre, je comprends la question. On assume ici que n'importe qui qui travaille au gouvernement et qui travaille avec le secteur privé, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le secteur privé et le gouvernement ne devraient pas travailler ensemble, même si les néo-démocrates ont signé des contrats avec des entreprises privées pour la production d'électricité dans la province, même s'il y a encore de ces contrats qui existent maintenant. Mais je ne crois pas à la notion que le gouvernement ne peut pas travailler avec le secteur privé. Je n'y crois pas. Je crois que la façon pratique de gouverner, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes, M. le Président, afin de s'assurer que ce soit les syndicats, les industries privées, le gouvernement, il faut travailler ensemble pour le bien de l'économie complémentaire. Eh bien, il semble qu'on parle ici des libéraux. Si on regarde ranger les centrales, on voit qu'il y a des problèmes. C'est la façon dont ce gouvernement traite avec le secteur privé ici. Ed Clark est toujours le PDG de la Banque TD. Donc, je veux demander si la Banque TD sera impliquée dans la privatisation ou l'achat de nos biens privés, tels que nos installations du groupe. M. le Président, laissez-moi revenir encore une fois au point que j'essayais d'illustrer. Nous avons des actifs qui sont la propriété du public de l'Ontario. Nous voulons en vendre certains, comme nous l'avons dit dans notre budget. Les néo-démocrates disent simplement qu'on ne devrait pas travailler d'aucune façon avec le secteur privé. Et pourtant, lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils ont signé neuf contrats de partenariat public privé en électricité pour la production de 400 MW d'électricité. M. le Président, le néo-démocrate, l'ancien député de Témiscaming Cochrane, a écrit au ministre de l'Énergie pour encourager l'OEO de signer un contrat avec un producteur d'électricité privé pour qu'il y ait plus de production électrique dans sa circonscription. M. le Président, cette première ministre continue d'insister qu'elle ne fera pas la privation de rien. Elle insiste qu'on ne fait pas une vente à tout prix. Et Ed Clark était très clair du fait que le plan était de privatiser et de vendre les services hydroélectriques de la province. Ça fait partie des biens publics. Ces entreprises doivent être tenues de façon à ce qu'on crée de l'emploi, qu'on appuie les familles. Mais lorsqu'on amène des compagnies privées, ce qu'ils veulent, c'est plus de provis. Pourquoi est-ce que la première ministre croit que de la privatisation de l'hydro est bonne pour les familles et les entreprises ? M. le Président, le député de Témiscaming Cochrane est assis juste à côté de la chef du troisième parti. Peut-être que la chef devrait lui demander à lui directement pourquoi est-ce qu'il encourage le ministre de l'Énergie d'élargir la couverture du contrat ? Intervention du Président. Le député de Témiscaming Cochrane est revenu à l'ordre. Vous saviez que ça allait arriver. La première ministre, ça doit être très difficile pour la chef du troisième parti de poser ses questions. Elle sait qu'on ne vend pas les biens publics. Elle le sait très bien. Elle sait que c'était l'un des paramètres, M. le Président, lorsque Ed Clark a fait cette révision. C'était un paramètre qu'il avait. Elle sait que nous parlons ici de biens publics. Et pourtant, elle continue à poser des questions pour mettre en doute toute relation que le gouvernement peut avoir avec le secteur privé. Et ce n'est pas quelque chose de bien. Elle sait que son propre gouvernement, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont fait la même chose. Nouvelle question. Le député de Renfrew, Nipissine Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, cet été, j'ai demandé que le comité permanent de la justice puisse continuer à enquêter sur le scandale des centrales au gaz. L'été et maintenant l'automne, et le fait est que ce scandale continue et nécessite plus d'enquêtes. On ne parle pas ici de documents publiés au comité. On ne parle pas ici d'anciens témoins qui ont témoigné. On parle de comment le comité doit entendre le témoignage de Laura Miller et Peter Feist, deux personnes qui ont accepté de témoigner et qui sont au centre de cette enquête criminelle. Madame la première ministre, il est temps maintenant d'arrêter de parler d'ouverture et de transparence. Il est temps de démontrer que vous allez nous permettre de questionner Laura Miller et Peter Feist. Est-ce que vous allez le faire? La première ministre, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, encore une fois. Je remercie le député de sa question. Je voudrais lui rappeler que la première ministre a été très transparente et redevable lorsque l'on parle du travail du comité permanent de la justice. Depuis qu'elle est chef des libéraux, des dizaines de milliers de documents ont été remis au comité permanent de la justice afin qu'il puisse faire son travail. Ça fait deux ans et demi qu'il siège. Il y a eu 19 témoins. Et au cours de la dernière campagne, la première ministre a dit très clairement qu'elle voulait que ce comité continue son travail. Et ce, afin qu'il puisse remettre des recommandations au gouvernement en ce qui concerne le choix d'emplacement d'infrastructures importantes. Et on veut que le comité continue son travail complémentaire. Madame la première ministre, je suis déçue que vous demandiez à votre leader parlementaire de répondre à cette question. C'est une question sérieuse. En refusant de faire la bonne chose, ça prouve que vous ne faites que votre transparence et votre ouverture ne sont que des paroles en l'air. Il faut poser des questions à Laura Miller et Peter Feist, des questions très sérieuses concernant une question criminelle très sérieuse. Qu'en est-il des documents qui ont été détruits, les courriels qui ont été effacés ? Madame la première ministre, la population a le droit d'aller au fond de cette enquête. Laura Miller et Peter Feist ont dit qu'ils témoigneraient auprès du comité. Il n'y a qu'une personne qui se tient, qui fait entrave à cette enquête. Et c'est vous, madame la première ministre. Je vous demande encore une fois, je vous donne une dernière chance. Est-ce qu'on va enfin obtenir les réponses en ce qui concerne qui est responsable pour ce scandale de l'île centrale ? Intervention du Président. Je voudrais rappeler les députés qu'on s'adresse aux uns aux autres selon notre titre ou notre circonscription. Le leader parlementaire du gouvernement. La première ministre a été très claire. Elle veut que ce comité continue son travail. En campagne électorale, la première ministre a réitéré sa position à cet effet. On a vu 90 témoins, des dizaines de milliers de pages de documents étaient publiées. Monsieur le Président, le comité de la justice reprendra son travail et ils pourront compléter leur rapport. Et même le troisième parti a présenté une motion en comité disant qu'il était temps de débuter l'écriture du rapport. Donc, nous avons bien de lire leur travail afin que le gouvernement ait l'information nécessaire en ce qui concerne le choix d'emplacement, comment choisir l'emplacement de grandes infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Monsieur le Président, il y a eu tellement de questions qui sont restées sans réponse en ce qui concerne l'organisation de ces Jeux. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a un nouveau processus de demande d'offres qui amène encore plus de questions. Maintenant, les commanditaires sont rattachés à l'appel d'offres pour la sécurité. Comment est-ce que les commanditaires peuvent recevoir des contrats aussi importants que la sécurité des Jeux? Le ministre responsable des Jeux panaméricains, parapanaméricains. Je remercie la députée pour sa question. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement voudra répondre à la complémentaire. Mais avant de continuer, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons annoncé que Toronto est dans le top 10 des meilleures destinations où se rendre. Et nous en sommes très fiers. Monsieur le Président, la sécurité, c'est quelque chose de très sérieux pour nous. Et nous voulons nous assurer que, alors que l'on fait la planification pour ces Jeux, que nous puissions assurer la sécurité de tous les Ontariens, de tous les visiteurs. Et la sécurité a été donnée en contrat à ISCU, mais il y a aussi pour la protection des différents emplacements. Il y a un processus qui a été mis en place par TO 2015. Et je sais que le ministre responsable de la Sécurité communautaire voudra aussi répondre à des questions complémentaires. Monsieur le Président, ces nouvelles révélations font en sorte que nous sommes très inquiets en ce qui concerne les vrais critères pour obtenir les contrats de ces Jeux. Les coûts de sécurité continuent d'augmenter. C'est un fait. Et certaines personnes se demandent peut-être quels sont ces coûts de commanditaire. Il y a différentes méthodes de faire des commandites. Et donc, lorsqu'on est commanditaire pour les Jeux, il y a un ajout aux coûts à long terme. Vous savez, le gouvernement dit qu'il est ouvert et transparent, que le ministre pourrait publier la liste complète des critères nécessaires pour être admissible à ces contrats. Le ministre, je vais répondre à la question. Au cours de nos demandes de propositions qui ont été faites par TO 2015, nous avons travaillé avec les partenaires municipaux et fédéraux parce qu'une commandite est un des critères nécessaires. Mais c'est le cas pour tous les Jeux. C'était le cas pour les derniers Jeux Paname et Parapaname. C'était le cas pour les Jeux de Vancouver. Mais en fait, nos commandites ici, en Ontario, ce sont les commandites qui sont les plus importantes et ce, dans l'histoire des Jeux. Ces Jeux sont donc un succès et on respecte les délais. Nous nous assurons que la population de l'Ontario pourra apprécier ces Jeux. Nouvelle question de la députée de Scarborough à Gincourt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En tant qu'infirmière, je sais qu'il est important de contrôler les infections. C'est important pour l'exploitation quotidienne des hôpitaux. Dans ma circonscription de Scarborough à Gincourt, il y a le premier hôpital en Ontario où l'épidémie du SRAS s'est propagée. Beaucoup de membres du personnel ont été affectés et la population de ma circonscription veut savoir ce que l'on planifie afin d'assurer que la province a un plan pour traiter avec l'Ebola. Mes commettants veulent s'assurer du fait que nous sommes prêts à traiter les patients à travers la province et ce, afin de protéger la sécurité et la santé de chaque Ontarien. M. le Président, qu'est-ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que tous les Ontariens sont protégés et que notre système de soins de santé est libre d'Ebola? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, merci premièrement d'un professionnel des soins de santé à un autre. Je remercie sa question. Je veux commencer en disant que je remercie sincèrement les milliers de travailleurs des soins de santé qui sont sur la première ligne. Ils font un excellent travail à tous les jours, mais en particulier lorsqu'on parle de la protection contre l'Ebola et l'épidémie qui fait rage à travers le monde. Je veux les remercier de leur travail et leur travail qui consiste à s'assurer que les Ontariens sont en sécurité. Le résultat de ce travail est évident. Nous avons mis d'autres mesures en place afin de protéger les hôpitaux dans cette province, ainsi que les patients. Nous avons maintenant 10 hôpitaux à travers la province. Et hier, nous avons aussi maintenant la capacité de faire des tests pour l'Ebola. Nous allons augmenter ces tests de façon quotidienne. C'est ma priorité d'assurer la sécurité des Ontariens dans les hôpitaux complémentaires. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse d'entendre parler de ces mesures. Je sais que dans ma circonscription, mes cométants seront rassurés de voir ce que l'on fait pour assurer leur sécurité. Quotidiennement, on continue de parler de la tragédie dans l'Afrique de l'Est. En mars 2014, nous avons vu une nouvelle épidémie d'Ebola faire rage en Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'Ontariens, incluant les Ontariens dans ma circonscription, sont inquiets de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Donc, comment est-ce qu'on peut aider la population de l'Afrique de l'Ouest dans cette épidémie? Le ministre, merci. Je veux dire de la part de tous les Ontariens, à quel point nous sommes fiers du dévouement et des soins qui sont remis par nos professionnels de la santé en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de ces travailleurs de la santé viennent de l'Ontario. La première ministre et moi-même, hier, nous avons eu l'occasion de discuter de cette épidémie avec des représentants de Médecins sans frontières, ainsi qu'avec la Croix-Rouge Canada et ces deux organismes qui emploient beaucoup de professionnels de la santé à travers la province. Et nous étions fiers hier d'annoncer que nous aurions une contribution, nous ferions une contribution de 3 millions de dollars à l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons nous assurer non seulement que nous sommes prêts ici à réagir à une épidémie, mais aussi aider à se débarrasser de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Nouvelle question. Le député de Alton Hills. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce qu'il peut garantir que l'argent qui a été payé à Mars sera repayé complètement? Le ministre de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Nous avons été très clairs en ce qui concerne la valeur des biens. Et nous avons investi beaucoup pour ce projet. Je crois qu'il est important de dire qu'il faut arrêter de parler du manque d'appui que l'on voit du côté des conservateurs pour la vision de Mars. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont indiqué que lorsque Mars avait des problèmes, leur but, c'était simplement de laisser cet édifice s'écrouler. Donc, je vais lui poser une question. J'aimerais qu'il réponde dans la complémentaire. Est-ce qu'il veut appuyer nos efforts pour appuyer Mars et nous assurer que la phase 2 soit un succès? Et quelle est la position de son parti? Est-ce qu'il veut simplement que ce projet s'écroule et que tout ce développement économique et ses emplois soient complètement perdus? Est-ce que c'est la position des conservateurs? Complémentaire. La première ministre n'a pas garanti que le prêt de Mars serait repayé. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites d'être ouvert et transparent. Ce sont des promesses qui ont été faites ici dans cette chambre et auprès de la province. Mais au cours des dernières semaines, le gouvernement a été tout sauf ouvert. Le ministre responsable de Mars a essayé d'éviter les questions et il a refusé de nous donner de l'information concernant le sauvetage de Mars, même si les contribuables paient près d'un demi-million de dollars par mois pour sauver ce projet immobilier. Quand est-ce que la province deviendra ouverte et transparente et donnera toute l'information concernant ce sauvetage? Je ne sais pas si je peux encore être plus clair. On l'a répété 100 000 fois, le prêt est remboursable, il sera remboursé. Monsieur le Président, les dollars des contribuables sont bien protégés. Dans cet accord, Monsieur le Président, je crois que ce qui inquiète les gens dans le secteur de bioscientif, c'est le manque de soutien du parti opposé qui profite de toutes les sociétés pour salir la réputation de Mars, après que Mars ait créé des centaines d'emplois dans cette province, attiré 3 milliards de dollars d'investissement du secteur privé en Ontario. Monsieur le Président, la vision de Jim Flardy et de Eves est devenue une partie très importante de notre économie. C'est vraiment dommage que le parti d'opposition respecte si peu cette vision. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le 27 mars, la Première Ministre a déclaré aux Antariens, je cite, qu'elle ouvrirait le gouvernement complètement. Hier, elle a répété cette promesse en disant, je cite, « Nous nous promettons d'être ouverts et transparents ». Mais la Première Ministre n'a pas dit qu'elle permettrait aux communautés du gaz de reproduire ses travaux, d'entendre des témoins supplémentaires avant de rédiger son rapport final. Aujourd'hui, est-ce que la Première Ministre peut conserver sa promesse d'être ouverte, ou bien elle peut rompre sa promesse ? Est-ce que la Première Ministre fera la bonne chose et de permettre aux communautés de la centrale thermique de faire venir de nouveaux témoins pour les entendre ? Merci. La Première Ministre ne peut pas être plus claire. Elle a été claire depuis le début. On veut s'assurer que le comité a toutes les informations qu'il faut et qu'elle a remis des centaines de milliers de documents. Elle a témoigné devant le comité à deux reprises pour répondre à des questions que les membres du comité avaient. Et il faut aussi dire que pendant la campagne, quand on a posé la question, mille fois, quand le comité était prêt pour répondre à ces rapports et elle se faisait l'écho de ce que les députés du 3e parti faisaient le 12 décembre, le député de Danforth, elle a dit elle-même qu'il faut rédire le rapport. On a amassé beaucoup d'informations, oralement et par copie numérique. Et maintenant, le comité doit reprendre ces débats et rédiger un rapport et émettre des recommandations au gouvernement. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Certains libéraux, y compris le député de M. Spadina, pensent qu'il y a un bon moment et un mauvais moment pour la transparence. Il est évident que le Premier ministre ne sache pas quel est le bon moment. Nous, les nouveaux démocrates, on n'est pas d'accord. On pense que le moment d'ouverture, c'est 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, sans exception et sans excuse. Le gouvernement n'empêche pas seulement le comité de terminer ses travaux. Les libéraux siègent aussi sur le rapport orange. Il le bloque, il est prêt à être rendu public. Je veux donner à la Première ministre une nouvelle chance de tenir ses promesses. Est-ce que même la Première ministre va rendre public le rapport orange ? Et sinon, pourquoi pas. M. le Président, je voudrais demander aux députés de l'opposition qu'il a tenu sa promesse, qu'il remette son rapport en cesse ouverte. Est-ce qu'il promet sa motion dans le comité de la justice ? M. le Président, on a été très transparent. On veut que le comité reprenne ses travaux aussi tôt que possible et commence à rédiger son rapport comme la troisième partie de l'a demandé. Et aussi, même chose avec le rapport du guide orange, c'est la commission des comptes publics permanente. Et on a dit au mois de juillet qu'on a tellement travaillé pour s'assurer qu'il y ait des comités qui soient mis en place pour que quand on reprend nos travaux à l'automne, on a commencé hier, pour que les comités puissent poursuivre leurs travaux et travailler au nom des gens. Merci beaucoup. Nouvelle question, le député de Ajax Peaks-Turik. M. le Président, je suis un partisan des bibliothèques publiques. Je veux dire aux députés ici qu'aujourd'hui, c'est la semaine des bibliothèques publiques de l'Ontario. Nous avons les meilleures bibliothèques de l'Ontario du monde et c'est vraiment aussi des plaques tournantes pour la vie communautaire. Il y a 1100 bibliothèques dans l'Ontario et ils attirent 72 millions de personnes par an. Il y a 5 millions d'Ontario qui ont besoin de 40% de la population à une carte de bibliothèque. Les bibliothèques ouvrent le monde à la connaissance et qui nous relient tous. Et les bibliothèques sont un instrument pour réussir à l'école et dans nos emplois. Dans beaucoup de communautés, on s'assure que les nouveaux immigrants au Canada soient accueillis et qu'ils aient accès aux ressources pour commencer leur nouvelle vie au pays. Les bibliothèques ouvrent, donnent des nouveaux services aux immigrants et des gens à trouver un nouvel emploi, à trouver un domicile, à obtenir un permis de conduire, un emploi. Merci. Monsieur le ministre, je voudrais remercier le député distingué et j'explique toi-même pour sa question. Monsieur le président, les bibliothèques jouent un rôle très important. Dans mon cœur, ils sont très importants pour moi et je suis très 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 heureux de m'occuper des bibliothèques dans mon portefeuille. On sait que les bibliothèques donnent des ressources aux étudiants et aux petites entreprises et aux entrepreneurs et contribuent de façon très importante à l'éducation, à la littératie et à l'apprentissage viagère de les gens dans cette province. Et on est si pire en tant que gouvernement d'investir 33 millions de dollars dans les librairies en Ontario. Et en fait, monsieur le président, depuis 2003, ce gouvernement a investi presque 500 millions de dollars dans nos bibliothèques publiques. Et monsieur le président, on sait aussi que la fondation Trulium a investi 500 millions de dollars dans nos bibliothèques cette année et on est très très fiers du travail que font les bibliothèques ici en Ontario. Question supplémentaire ? Merci monsieur le président. Merci monsieur le ministre. Pour nous avoir rappelé l'appui du gouvernement au profit des bibliothèques. Mais comme on le sait, on vit dans un monde numérique. Tout se fait en ligne et dans des formats numériques. Nos bibliothèques font un très très bon travail à suivre la technologie et apporter de la nouvelle technologie aux collectivités, y compris Ajax et Pickering. Dans le budget de 2014, j'ai été heureux d'entendre que votre ministre soutient les bibliothèques dans ses efforts, au fond de capacité des bibliothèques. Et je suis heureux que notre gouvernement s'engage à rendre des services, à améliorer des services à travers la province. Est-ce que monsieur le ministre peut dire aux députés de cette maison, nous donner des détails sur le fonds pour les bibliothèques dont il a parlé hier ? Oui, merci. J'ai été hier, d'annoncer hier, le fonds de soutien aux bibliothèques. Et grâce à ce nouveau fonds, monsieur le président, notre gouvernement va investir 10 millions de dollars supplémentaires dans le bibliothèque public en Ontario au cours des prochaines années pour améliorer l'accès au débit internet. On va améliorer l'accès sans fil, on va améliorer les logiciels et les équipements dans nos bibliothèques. On va aussi former le personnel et on va améliorer les services en bibliothèque et améliorer les sites web des bibliothèques en Ontario. C'est un fonds sur trois ans et en première année, on va améliorer l'amélioration des services, des technologies d'information. Et dans les deux prochaines années, on fera financer la recherche et l'innovation. Notre gouvernement pense que l'accès aux services en ligne est essentiel à notre économie. Et donc, on est heureux de soutenir cette initiative, monsieur le président. Le député de l'Ouen-Sarm, merci monsieur le président. Ma question s'adresse au Sétérateur général. Vous avez coupé les services aux victimes d'Ontario et 20% dans ma circonscription à Ouen-Sarm. Et donc, ce groupe régional de 50 bénévoles et seulement 7 personnels qui couvrent 1100 km² jour et nuit et qui aident 2500 victimes de crimes cette année, n'aura pratiquement pas de budget. Un budget tellement réduit et donc, il a 60 000 dollars de moins que quand il a commencé. Et donc, c'est une attaque directe aux services publics. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez reconsidérer vos coupures à ce service si important ? Merci, monsieur le président, pour la question. Oui, on est en train de moderniser notre programme pour appuyer les victimes. Donc, à partir du mois d'avril 2015, ce programme sera délivré sous un nouveau programme qui s'appelle Aide aux victimes de l'Ontario. Et en plus des services qui existent, chaque victime recevra une aide, y compris une évaluation des besoins, un service de plan qui est façonné aux besoins individuels des victimes. On va les aider à néviquer à des services à court et à longue durée. Donc, pour que le programme soit uniforme dans la province, et qu'on ait une bonne formation et une bonne situation d'imputabilité, on mettra ceci au point. Donc, ces changements s'ajoutent à notre promesse de donner, d'assurer des services profonds et de continuer à nos victimes. Oui, encore, est-ce que moderniser, c'est un mot de code pour réduire ? Votre gouvernement abandonne les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et je suis très, très inquiet. Je m'interroge vraiment sur les priorités de ce gouvernement. Vous êtes en train de gaspiller des millions de dollars à construire des bureaux comme Mars, alors que vous jetez en l'air des millions de dollars qui pourraient aider les victimes de crimes. Monsieur le ministre, on veut, on demande vraiment que les victimes de crimes soient bien indemnisées et soient bien soutenues. Monsieur le Président, nous ne réduisons pas le financement à aucun de ces programmes. À la place, le financement actuel est vraiment redirigé vers un seul programme. Et oui, nous payons, réglons les services qui sont offerts pour les clients que cet organisme va servir. Donc, il y a une réorganisation et les dollars sont redirigés vers un seul programme. Comme je l'ai dit, en même temps, nous mettons en œuvre un modèle de financement plus équitable en finançant un financement où le service est demandé. Donc, chaque organisme qui offre des programmes recevra un financement en fonction du type et du nombre de victimes qu'il dessert. Donc, maintenant, pour répondre à la question du député, nous assurons plus de financement aux communautés du Nord et aux communautés en milieu rural. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministère des Transports. Monsieur le Président, plutôt cette année, le plan de métrolique de permettre à 8 billboards sur l'autoroute 401. La semaine dernière, l'association paramédique de Toronto a prévenu que ça nous mettrait plus à un risque de décès et de blessures. Donc, quand l'attention du conducteur se concentre sur sa publicité, le conducteur ne regarde pas l'autoroute. Et donc, il faudrait s'assurer qu'on puisse voyager librement et en toute sécurité. Toujours le ministère du Transport ajoute et prononce des lois pour arrêter les conducteurs distraits. Est-ce qu'il va écouter l'association d'apprenti métallique pour laisser tomber ce plan dangereux et distrayant de la publicité sur les autoroutes ? Merci. Je remercie donc la députée de HIPOC. J'ai pu lire la lettre dont elle parle. Évidemment, Monsieur le Président, je prends mes responsabilités au sérieux. Et je veux m'assurer que les rues de l'Ontario soient les plus sûres en Amérique du Nord. Et nos routes en Ontario ont toujours été classées première ou seconde en termes de sécurité routière au cours des 13 années. Je prends cette responsabilité très au sérieux. C'est l'un des aspects de la lettre que j'ai reçue de Madame le Premier ministre. J'en dirai beaucoup plus aujourd'hui pour s'assurer que nos routes et autoroutes restent sûres. J'écoute tous les partenaires, les municipalités. Évidemment, je parle aussi aux responsables de Metrolinx régulièrement et sur toutes les questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette année, Metrolinx a aussi dépensé énormément d'argent sur des annonces divisées sur des projets de transport en commun qui n'existeront pas avant plusieurs mois ou plusieurs années. Ces annonces ne donnaient aucune information utile. Et une publicité pour l'Union Experience Express était si, qui se félicitait elle-même, qu'on a dû retirer ça de YouTube. On ne sait pas combien d'argent a été jeté par la fenêtre, Monsieur le Président. Parfois, je ne peux pas dire si Metrolinx est un plan de transport en commun ou une agence de publicité. Si Metrolinx a besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de faire de la publicité sur les routes. Est-ce que le ministre des Transports va dire aux méchants de Metrolinx d'arrêter de faire de la publicité et de s'occuper plutôt des transports en commun ? Merci. J'apprécie la question supplémentaire de la députée de Proctel-Rapac. Je crois que c'est important de dire, aussi clairement que je peux, que j'ai une foi très profonde dans le travail qui est fait et qui continue à être fait à Metrolinx. Nous avons un plan très, très ambitieux pour faire progresser l'Ontario et des députés comme la députée de l'opposition nous ont entendu parler du plan d'évolution de l'Ontario. Au cours des dix premières années, on va investir 15 milliards de dollars dans la région de Toronto et d'Amilton. Et ça profitera aux résidents de High Park, les gens qui habitent dans la région de Toronto et d'Amilton. Et Metrolinx joue un rôle crucial dans la planification et la mise en œuvre de ce plan, M. le Président. Et donc, au cours des prochains mois, je serai heureux d'être ici et ailleurs à poursuivre le travail que nous entreprenons, M. le Président. Je vais essayer que les gens de Toronto métropolitain et de l'Ontario veulent que nous fassions le travail qu'ils ont confié. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est à la Présidente et au Président responsable de la stratégie de la réduction de la pauvreté. Depuis 2011, il y a eu plus de 1,5 millions de personnes qui vivent en pauvreté en Ontario. Ce n'est pas OK dans une province comme forte que notre. Poverty should be no-one's destiny and we must come together as a province to ensure that everyone has the opportunity for a better future. In order for all our people in Ontario to reach their full potential, we need to make sure everyone has the supports that they need to succeed. Last Friday, communities around the world observed the International Day to Eradicate Poverty. The occasion gave us a chance to reflect on how far we've come as a province to improve the opportunity for vulnerable citizens. Minister, what is Ontario doing to fight poverty and better support the people that need our help? Well, thank you, Speaker, and thank you to the member from Trinity Spadina for the question and for recognizing the International Day to Eradicate Poverty. Speaker, we've made steady progress since we introduced Ontario's first poverty reduction strategy in 2008. According to the most recent data, 47,000 children and their families have been lifted out of poverty and we've prevented tens of thousands of others from falling into poverty. Speaker, in 2003, a single mom with two kids working full-time at a minimum wage job had an income of less than $20,000 a year. Today, as a result of our effort, Speaker, that mom has an annual income of almost $35,000, a huge difference for that family. But there's more to do, Speaker, and that's why we've introduced our second poverty reduction strategy, realizing our potential. Thank you. Supplementary. Thank you to the Deputy Premier for that response. Mr. Speaker, homelessness is often the most visible face of poverty in our community, particularly in the large cities like Toronto. Our people are our greatest resource as we can compete in this increasingly tough global marketplace. That is why investments in housing and supports that goes with them are smart investments. A place to call home provides a stable foundation that helps people lift themselves out of poverty. When people have a home, they are better able to manage the challenges in their lives and to seek education and training that they need to move forward for better opportunities and stable and rewarding employment. Mr. Speaker, I would like to ask the Deputy Premier, how will the new poverty reduction strategy deal with the challenges of homelessness? Well, thank you, Speaker. And as part of our new strategy, we have set a long-term goal to end chronic homelessness in Ontario. Ending homelessness is not only the right thing to do, Speaker, it's a smart thing to do, because we know that investments in housing actually means savings in our health care system and other parts of our social services, Speaker, because people are healthier and they're more ready for employment and taking part in their community. Our strategy includes several commitments that will help us work toward that goal, increasing the funding of the CHIPI program, Community Homelessness Prevention Initiative, for a total of nearly $294 million a year. Speaker, we're adding an additional 1,000 supportive housing services for people with mental health and addiction challenges. We're investing $50 million in a local poverty reduction fund to support local solutions to poverty. We've set ambitious goals, Speaker, but we're on our way to achieving them. Thank you. Good question. The members of Milton and the Minister of Learning. Thank you, Speaker. Thank you, my speakers, to the Minister of Community Safety and Correctional Services. Minister, a few weeks ago, you made a major announcement in my writing concerning the overcrowding at Elgin Middlesex Detention Centre. Overcrowding that this Liberal government has ignored for the past three years has led to numerous deaths and daily violence at the facility. Minister, your ministry's track record is terrible when it comes to fixing the problems at EMDC. Your ministry closed rural jails, which amplified the overcrowding conditions, failed on the implementation of the 12-point plan to fix the jail, and failed in providing correctional officers with the proper equipment to do their jobs. So, Minister, forgive me if I'm sounding a little skeptical on this announcement, but there's a very short time period for a new build. I'm unable to find the numbers in this year's budget for this build. So, Minister, would you be able to share the budget for the project, where this money will come from, and when the RFP will be released? Thank you very much. Minister, I thank the member opposite for the... Je vous remercie à la députée pour sa question. Et moi, je peux vous dire que certainement, nous nous occupons de cette question de surpopulation dans le milieu carcéral. Alors, moi, j'ai pu rendre visite à cette institution. Nous avions également, donc, du personnel, avec tous les gens qui travaillaient dans les prisons. Et moi, j'ai pu admirer leur professionnalisme et donc voir comment les gens étaient vraiment des professionnels quand il s'agissait de traiter les prisonniers et essayer d'assurer la protection et la sécurité de la collectivité. Moi, j'ai pu essayer de parler au plus grand nombre des gardiens de prison et je vais leur remercier pour le travail qu'ils effectuent quotidiennement. Merci. Je suis sûre que le ministre va répondre à la question dans ma question complémentaire. Alors, moi, cela fait trois ans que j'ai attiré l'attention du ministre sur cette question. Et la violence et les morts continuent récemment. J'avais entendu que le gouvernement pourrait utiliser ses biens pour créer un partenariat avec le centre de criminalistique pour avoir des services partagés où on pourrait également rouvrir une prison qui vient d'être fermée. Est-ce que vous avez effectué une analyse des coûts ? Le ministre, je veux remercier le député pour sa question complémentaire. Alors, nous, nous essayons de mettre l'accent sur les questions de surpopulation et nous assurons que nous protégeons les prisonniers. Et c'est la raison pour laquelle je vais féliciter, donc, mon prédécesseur qui s'occupait des institutions correctionnelles et elle avait mis en place différents plans d'action. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. On prend des mesures pour nous assurer que nous avons des propositions pour construire d'autres centres, ce qui nous permettra de séparer certains prisonniers et cela résoudra les questions de surpopulation, mais c'est également, ça va nous aider à résoudre les questions de contrebande. Il y a également de l'équipement pour assurer la sécurité des personnes dans les institutions. Le député de TEMUMS-GMSP, j'ai une question pour le ministre responsable de l'Égypte naturelle. Il y a quelques années, vous aviez décidé de fermer l'accès à certains parcs provinciaux, le rondeau à Nveno, qui allait fermer pour, donc, les campeurs. Et nous, nous avions présenté une solution, les résidents et les maires de ces régions, avec moi-même et M. Vanthoff, nous avions mis en point une proposition qui permettrait à ces parcs de rester ouverts. Et au cours des deux dernières années, les parcs ont recueilli suffisamment d'argent, mais vous n'avez pas décidé si vous alliez renouveler cet accord ou non. Vous savez très bien que si vous ne renouvelez pas cet accord bientôt, les gens vont aller ailleurs. Et donc, ces parcs vont être moins rentables. Quand est-ce qu'on pourra nous attendre à recevoir une réponse de votre part? Le ministre. Merci beaucoup. Et je suis heureux de répondre à cette question. Et moi, je trouve que certainement, vous avez changé d'apparence. Mais moi, je vais remercier le député pour sa question. Et quand il a mentionné en 2012, il y avait une décision qui avait été prise de prendre dix parcs. Je pense qu'il y en avait un seul qui était dans le nord de l'Ontario et de faire en sorte que ces parcs n'étaient pas vraiment des parcs qui étaient restés ouverts. Et on avait rencontré les municipalités, les collectivités. Et donc, ce sont des organismes qui ont travaillé de très près avec notre gouvernement pour mettre au point un plan. Et c'est grâce à leurs efforts qu'on a eu ce projet pilote de deux ans. Et maintenant, nous avons les données qui ont été présentées. Et on pourra prendre une décision très bientôt pour donner notre décision. Les données sont là. On les revoit. Et on prendra une décision et on fera une annonce très bientôt. Question complémentaire. Alors, quelle part du mot succès est-ce que vous n'aimez pas? Alors, les gens du nord ont dit qu'ils allaient trouver une solution. On a trouvé une solution qui permettait aux parcs de rester ouverts et de faire un profit. Mais maintenant, nous, MNES ne comprend pas le nord de l'Ontario. Et moi, je vais vous dire que les gens qui vont accueillir des campeurs devraient savoir maintenant pour pouvoir les ouvrir au printemps. Si vous donnez votre décision en janvier, février, il y a des campeurs qui vont perdre leur place. On a besoin d'avoir une réponse très bientôt, pas plus tard. Alors, Mme le ministre, est-ce que vous allez prendre la défense du nord de l'Ontario et dire que oui, on va rouvrir ces parcs le printemps prochain? M. le Président, une grande majorité de la question était assez bonne. Mais de dire que la première ministre ne comprend pas le nord de l'Ontario, je ne sais pas si c'est une affirmation très exacte, parce que je pense qu'elle connaît très bien l'Ontario du nord. C'est certainement le travail que l'on a pu faire en tant que député du nord, c'est en raison de l'intérêt que la première ministre portait à cette partie de la province. Alors, il y a des processus qui ont été mis en place et je ne vais pas donc parler de ce qui va être décidé. Je pense qu'on va faire une annonce très bientôt. Et j'espère que ce sera une annonce qui sera acceptable pour tous les gens des collectivités. Alors, moi, je vais remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette question. Question. Le député de Miseau-Gastridge-Ville. Merci. J'ai une question pour le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique. Est-ce que la pollution a été dans les années 60 et 70? Et est-ce que les droits des femmes et les droits civiques ont été dans les 70 et 80? Maintenant, la question, c'est le changement climatique. C'est vraiment la question du jour. Et cela, donc, donne des défis au gouvernement, à l'industrie, aux collectivités, aux individus. Et dans ce rapport d'évaluation, le cinquième rapport, le panel interconvérimental d'experts a conclu qu'il y avait un consensus scientifique qu'il y avait un changement climatique. Alors, l'Ontario a permis d'avoir un air plus propre et moins d'émissions d'oxygène de carbone, parce qu'on n'utilise plus le charbon pour générer l'électricité. Alors, quelles sont les autres mesures qui ont été prises en Ontario pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour combattre le changement climatique? Donc, l'Ontario, c'est un des endroits dans le monde qui a certainement fait diminuer ses émissions polluantes. Et on a un rapport. On va donc excéder le but de 6 %. On est sans doute le seul endroit qui va faire mieux que ce qui avait été prévu. Alors, maintenant, on parle donc de 4 degrés qui représentent un danger. Ça veut dire que mon petit-fils va sans doute grandir dans un endroit où on aura des difficultés à avoir de la nourriture, où ce sera difficile de vivre. Ce n'est certainement pas ce que je voudrais léguer. Alors, le changement climatique, c'est la plus grande menace envers l'humanité. Et il faudrait avoir un plan global d'action. Et si on n'en a pas, je pense que cela va léguer beaucoup de difficultés à nos enfants. Merci, M. le ministre. Si on ne fait rien pour le changement climatique, cela va causer des dommages avec des extrêmes en matière de climat. Et voilà le défi. Le changement climatique ne reconnaît pas les frontières. Et on ne peut pas, donc, surmonter tous les problèmes avec un seul ministère. Alors, sauver, par exemple, les ours polaires d'extinction, empêcher les inondations. Comment est-ce que l'Ontario continue à montrer le chemin et à réussir dans notre combat pour empêcher les changements climatiques? Alors, le ministre, avant de donner tous les détails, moi, je voudrais dire très clairement que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre tout de suite. Là, maintenant, on voit qu'il y avait des émanations d'oxygène de carbone et on va avoir un changement sur son temps. Alors, vous allez voir les impacts des changements climatiques, alors, pendant l'hiver suivant, alors, en Californie, on a un épisode de sécheresse vraiment extrême. Alors, maintenant, donc, ils essayent de retrouver de l'eau dans les aquifères. Donc, en Californie, ils sont vraiment très inquiets. Et on a vu le lac Kairie, Toledo, 400 000 personnes qui ne pouvaient pas utiliser leur eau parce que, donc, on avait plus d'éléments dans ce lac qui ne pouvaient pas donner de l'eau potable. Et on ne pouvait pas également la faire bouillir pour éliminer les impuretés. Alors, certainement, c'est la question la plus importante de notre temps. Il n'y a pas d'autre question qui est plus importante. Et ensuite, le secrétaire Kairi a dit à New York. Le ministre de l'Agriculture a rappelé le règlement. Merci beaucoup. Je voulais corriger ce que j'avais dit hier. Le journal de débat a dit que la contribution du poids du nain à l'intérieur brut, c'est 34 millions de dollars. Et le journal de débat a dit que le nombre des gens employés dans le secteur agroalimentaire, c'est 760 000 personnes. Merci. Tous les députés ont le droit de corriger ce qu'ils avaient dit, tant qu'il ne change rien. Le député de Liz Grenville, pour un rappel au règlement, moi, je voulais souhaiter la bienvenue à mon committant qui est là, Jaddy Poruxendor. Bienvenue à Queen's Park. Il n'y a pas de mise aux voies déférées, donc nous reprendrons la séance à 3 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.